Yo l'équipe c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Cry avec l'Oza, je sais que vous êtes très très friands de cette Oza, moi également j'ai toujours pas arrêté, je me lasse, je commence pas, c'est pas un petit, c'est pas à me lasser, c'est juste que je commence, c'est le PVP sur le serveur qui me lasse un petit peu. Ces derniers temps, après je vous avoue, ce qu'il y a c'est que ce que vous voyez à chaque fois en fait c'est à chaque fois d'anciens combats, parce que les combats avec l'Oza en fait je les garde en fait parce que je peux pas tout vous mettre d'un coup, comme maintenant comme vous le voyez je commence à avoir le rythme de tous les deux jours je mets en ligne une vidéo, mais comme il y a des vidéos sur Eretz, il y a des vidéos des fois de temps en temps sur Galgarion, il y a des vidéos sur Boon également, les vidéos sur Cry, donc du coup forcément je peux pas mettre 10 combats dans une vidéo, à mon avis il y en a qui seraient bien contents, mais c'est quand même chaud de faire des vidéos avec une dizaine de combats etc, donc je préfère quand même garder mes quelques combats en réserve et donc vous les mettre, comme c'est des combats que je commente pas en live, j'essayerai d'ailleurs, petite parenthèse, j'essayerai de commenter pour une prochaine vidéo, je vous garantis pas que c'est la prochaine dans la date qui va arriver, mais une vidéo avec l'Oza en live pour voir un petit peu comment est-ce que je me démerge, je l'avais déjà dit, que j'allais le tenter, mais là j'ai vraiment envie de le faire, donc on va voir un petit peu ce que ça vaut, en gros ce que je voulais dire c'est que c'était vraiment tendu de sortir des combats récents entre guillemets avec l'Oza, sachant que j'ai ceux-ci qui doivent quand même être sortis tout simplement, sachant que je prépare mes vidéos à l'avance, donc des fois pour certaines vidéos par exemple, comme vous le savez je travaille la semaine, au week-end je suis en congé, donc du coup je prépare énormément de vidéos le week-end, que je mets en ligne la semaine en fait tout simplement, ce qui fait qu'il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de combats que je fais le week-end, et que les vidéos je les fais le week-end, et après vous les voyez en semaine tout simplement. Donc du coup maintenant avec l'Oza, je me suis vraiment calmé, ça fait une grosse semaine que j'ai vraiment plus fait de PVP, et là je vais reprendre un petit peu à mon avis avec l'Oza, mais ça fait vraiment pas mal de temps que j'ai plus fait de PVP, là c'est quand même une assez d'anciens combats, même si ça reste récent quand même, c'est pas des trucs qui datent d'il y a des mois, c'est grand max une semaine, une semaine et demie. Vous allez voir que ce combat là, j'ai pris l'initiative de base, donc, contre un Ekaflip c'est primordial de savoir prendre l'initiative, un Ekaflip qui gère assez bien sa classe, vous le savez, comme je suis exigeant envers les joueurs Ekaflip, on va dire ça comme ça, bon après voilà, chacun à son avis bien évidemment, je l'ai bien lu en commentaire, certains qui me disent, putain t'es vraiment trop con, l'Ekaflip c'est une classe à base de chance, c'est juste toi le cassos qui rage parce que tu te fais niquer par la chance, oui, d'accord, c'est bien, continuez à penser comme ça, c'est magnifique, vous irez très très loin, non, très sincèrement, voilà, en fait, tout simplement, il y avait quelqu'un qui avait bien bien résumé dans le dernier commentaire, en fait, et c'est vraiment comme ça que je pense, c'est vraiment, à partir du moment où l'Ekaflip arrive à réduire, arrive à gagner un combat en réduisant un maximum le facteur de chance, son facteur chance, on voit vraiment le vrai niveau de l'Ekaflip à ce niveau-là, je pense que c'est vraiment ça, point final, je vais arrêter de parler de ça maintenant parce que ça sert à rien tout simplement, chacun son avis, et je respecte cela bien évidemment. Là on a l'Eka qui joue un excellent gameplay, qui a un peu le gameplay à la Gotham, c'est-à-dire beaucoup de force, et taper très très fort avec les sorts, ces sorts, je vais dire, qui font des dégâts fixes, pas forcément en coup critique, faire beaucoup de dégâts en coup critique ou quoi que ce soit, donc avec la griffe joueuse, avec le corps à corps, avec le destin d'Ekaflip, même si le destin d'Ekaflip ça reste quand même un sort qui fait très très mal en coup critique, mais il arrive vraiment à faire très très mal, alors là il me met une roulette passe-tour, je pense pas qu'il ait pris le passe-tour, là normalement il va pas réussir à clean le crackleur, je pars peut-être trop vite, non non non, normalement voilà, il arrive pas à clean le crackleur, il a passé son tour également, heureusement pour moi, donc là je vais pouvoir soigner mon crack, même si vous allez voir que je fais pas forcément de coup critique sur le soin animal, bon là ça va, vous voyez qu'on est T7, j'ai toujours pas perdu un point de vie, donc j'arrive vraiment bien à gérer mon combat, à gérer comme je le rappelle souvent dans les vidéos, la différence au niveau des points de vie en fait tout simplement, qui me permet de faire une ou plusieurs erreurs dans le combat, tout dépend si la différence de points de vie est grande ou pas, là il lui reste 1400 points de vie, moi je suis toujours à 3008, je suis relativement bien, là il sort une roulette d'hommage, juste pour moi et mes invoques, et du coup c'est ce que je disais dans une des dernières vidéos justement, les Ekaflip en fait c'est vraiment bien quand on joue la classe Oza en tout cas, quand il fait une roulette, que ce soit une roulette pour tout le monde, ou une roulette juste pour moi en tant qu'Oza et mes invoques, c'est que ça booste également mes invocations, ce qui fait qu'en fait ça décuple, je vais dire la puissance, ça multiplie vraiment la puissance du sort roulette, mais c'est vraiment très très désavantageux pour l'Ekaflip, genre ça multiplie entre guillemets son désavantage, là j'arrive à avoir une très très belle zone avec le Bwork, avec le Crackler et le Doppel tout simplement, j'arrive à vraiment bien bien booster les deux, vous voyez full dommage, full PA, full PM, là j'avais vraiment tous les cooldowns qui étaient dispo, je me dis allez c'est parti, le Crackler en plus qui va être bien bien énervé, il est full life, l'Eka en plus qui est une Aztec neutre, donc du coup le Crackler qui a quand même ses 25%, plus les résistances qu'il met grâce à ses écrasements, regardez les écrasements qu'il met, il envoie des patates, il ne retire pas beaucoup de PA malheureusement, alors qu'Ekaflip n'a quand même pas énormément d'esquive à ce niveau là, il reste, enfin il a 100 et 7%, ce qui n'est pas énorme, mais là vous voyez, il tente sa chance d'Ekaflip, alors là il tente des piles ou face, bien joué je vais dire oui, même si voilà il se prend quand même pas mal de dégâts dans la tête, mais voilà de toute façon là le combat est clairement terminé, je vais mettre mon dragonnet, et le dragonnet va des buffs plus le Crackler qui est full boosté, et je n'aurais pas perdu un seul point de vie durant ce combat, j'en suis vraiment très très content, alors après voilà l'Ekaflip, c'était vraiment compliqué pour lui, là je me protège quand même en mettant une carotte, je me fais une petite maîtrise de l'épée, mais bon voilà c'est vraiment juste l'histoire d'utiliser mes PA pour pas gaspiller, pas de gaspillage, mais voilà il reste 340 HP, j'ai le Crackler et le Doppel qui vont taper, non peut-être pas le Doppel, non pas le Doppel, juste le Crackler, je ne sais pas ce qui leur arrive, ça mon tour aussi, les roulettes passent lour, c'est ce qu'il disait, donc voilà, je fais un petit combat contre un Ekaflip encore une fois, normalement j'ai la revanche, j'ai justement notre revanche que je vais mettre dans le prochain combat pour cette vidéo, et je vous dis à tout de suite, on se retrouve pour le deuxième combat, la revanche comme promis, j'arrive à prendre l'initiative, comme d'habitude, je vais dire comme d'habitude dans la vidéo, comme le combat d'avant, tour basique, Bouffetou, plus Crackler, le Crackler pour qui soit invoqué, le Bouffetou pour mettre dans l'état pesanteur, je pourrais éventuellement dans certains matchups, invoquer un Bwork, ou un Dragonnet, ça dépend, maintenant le Dragonnet c'est souvent quand l'adversaire prend l'initiative, et qu'il se booste, maintenant le Bouffetou c'est surtout pour mettre dans l'état pesanteur, là vous allez voir que je fais, c'est pas juste, ouais on va dire que c'est quand même une erreur, je suis un peu bête, je me rapproche beaucoup trop de lui, ça reste quand même un Ekaflip, Ekaflip gratte 4 sans bouclier, donc dans la tête d'office, il y a le réflexe, il joue à la steak, donc là je me dis, là je me suis, j'ai pas vu le danger en fait, très clairement, j'ai pas vu le danger, je me dis, là je me dis, à ce moment là, je suis dans la merde, là je serre les fesses, ouille, 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 qu'est-ce que je me suis, qu'est-ce que j'ai besoin de m'avancer comme ça moi, what the fuck, rien qu'en voyant ça, rien qu'en voyant ça, je saigne du nez presque, c'est abusé, là il faut que je fasse des dégâts, donc je maîtrise, je fais ma libée, je vais quand même mis un coup de corps à corps, je dois invoquer mon prespic ce tour-ci, pour qu'il mette, pour qu'il éventuellement retire des PA, et en plus me mettre le contre, histoire que s'il veut passer outre le contre, il est obligé de clean le prespic, donc là je dis, ça pique, en effet, ça m'a fait très mal, là j'ai vraiment de la chance, le prespic arrive à retirer 2 PA à la moquerie, alors comme le combat juste avant, il a 107% d'esquive seulement, donc c'est pas énorme, mon crackler qui retire pas de PA, ça c'est vraiment dommage, parce que certains combats, dans certains match-up, le gars il a plus de 120% de résistance, de résistance, de pourcentage d'esquive pardon, et mon crackler arrive à retirer 2, 3, 4, 5 PA même, enfin on a déjà vu mon crackler retirer jusqu'à 5 PA, assez insane, là il tente des récops, ok, tant mieux, enfin il arrive à en placer un, là pour le même prix, il aurait pu mettre 2 griffes joueuses, et me faire très très mal, il a préféré tenter le récope, il y en a un qui est passé, le deuxième aurait pu passer éventuellement, ou les deux n'auraient pas pu passer, je trouve que là personnellement dans ce cas-ci, étant donné que je sais qu'il m'a expliqué qu'il avait justement un gros gros stuff terre, je pense que le plus optimisé aurait été justement de mettre des griffes joueuses, mais bon voilà, il a préféré tenter ces deux récops, il y en a un qui est passé, là vous allez voir que je bégaye un petit peu, c'est à dire que je mets mon bouffetout, bon au moins ça le met dans l'état pesanteur, j'arrive à m'éloigner, mais là c'est coupure le cassos, très sincèrement mon crackleur, qui n'a pas les PM pour aller l'atteindre, c'est à dire que je perds 10% de résistance, et potentiellement du retrait PA, donc là je suis complètement dans la merde, sachant qu'il récupère la libération, donc il roulait de PA, mais là il a les PA, il me semble, j'ai pas bien vu, il a les PA lui aussi il me semble, là il lui reste 7 PA, il peut avancer, il peut me retenter un gros récope, qui peut me faire très très mal, à moins qu'il passe pas, ou alors une griffe, vraiment une griffe joueuse, bon il retente un récope, qu'il passe pas, tant mieux pour moi, qu'il la joue comme ça, et qu'il préfère utiliser son facteur chance, je pense que clairement le plus optimisé, ça aurait été de mettre une griffe joueuse, et être sûr et certain de faire des dégâts, sachant qu'il a quand même pas mal de points de vie, en plus que moi, là par contre j'ai mon crackleur, qui est bien bien boosté, j'invoque mon sanglier, qui va le repousser clairement, à l'autre bout de la map, histoire que moi je puisse être safe, dans mon coin, mon crackleur qui lui, va pouvoir sans difficulté, atteindre l'écaflip, et lui mettre normalement, les 3 coups, voilà, 3 écrasements, sans retrait PA encore une fois, ça ça me fait bien chier, parce que franchement là je me dis, même s'il arrive à retirer 2 PA, ça aurait été vraiment stylé, la roulette PO, même pour lui, je me dis, mais non c'est pas vrai quoi, roulette PO, fais chier, on va voir, il tente des langrappeuses, il arrive à me faire un petit peu de dégâts, ça je trouve que c'est quand même, c'est quand même vraiment pas mal, et regardez les dégâts qu'il arrive à me mettre à distance, voilà, il a mis, il a mis un gros 600 dégâts facile, facile, plus de 600 dégâts dans son tour, et c'est des dégâts fixes quoi, il a pas, il a pas, eu de la chance, ou quoi que ce soit, donc vraiment, s'il m'avait plus tapé avec des sorts fixes comme il vient de le faire, normalement, je pense que je perds le combat, vu qu'il ne me reste quand même que 850 HP, il a quand même perdu pas mal de PA, en utilisant des récops, des sorts de chance qui ne sont pas passés, alors certains récops sont passés, certes, je dis pas, donc le récop va faire plus de dégâts qu'un sort fixe, mais il a quand même mis pas mal de PA à la poubelle à cause de récops, donc au final, voilà, c'est un calcul, c'est un calcul à faire, je vais pas, je vais pas revenir là-dessus, mais, mais voilà, il m'a mis quand même un gros tour à moins 600, sachant que j'étais, j'étais pas en ligne de vue, il faut le dire aussi, donc, donc voilà, là il lui reste, il lui reste 700, il reste 700 HP, là il vient juste en ligne de vue, mais il a la ligne de vue sur moi aussi, là je suis très sincèrement, je me dis, ouïe, 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 et ça passe pas, et là, roulette, roulette PA, juste pour moi, il retente, ça passe pas non plus, j'ai vraiment de la chance, j'ai vraiment énormément de chance, voilà, tous les PA qu'il a utilisés, pour ses sorts de chance, entre guillemets, s'il les avait utilisés, pour des sorts, des dégâts fixes, il m'aurait sûrement terminé du combat, là je me dis, je dois faire vraiment, je dois mettre le plus de dégâts possible, je donne l'épée, je donne l'épée à mon crackleur, histoire d'être sûr et certain qu'il le termine, mais voilà, c'est sûr et certain que le crackleur, de base, de base, le termine avec l'épée, avec l'épée, pardon si j'ai dit l'épée, et là c'était vraiment tendu, donc c'était vraiment un top combat, assez tendu, il a utilisé son facteur chance, il a joué, il a perdu malheureusement, mais c'est vraiment un très très bon écaflip, et je suis vraiment content de pouvoir vous proposer des combats avec lui, il fait vraiment la différence, là vous voyez que j'ai plein de bonbons caramel en fait, j'essaye de les acheter en hôtel de vente, mais comme vous voyez, moi je les utilise pas, c'est vraiment pour empêcher les gens de les utiliser tout simplement, donc voilà, je vais vous trouver un autre combat, je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le troisième combat, combat contre un Nenny, voilà, donc je me dis déjà de base, Nenny Ripsa, ou là, là, alors, là vous savez, ben voilà, comme vous le voyez, je viens de passer, j'ai mis mon mode 1 sur 2 coups critique à la rack, c'est le mode, le mode qui coule, de coupure, 1 sur 2 à la rack de contre un Nenny, c'est très très risqué, là, Lenni qui décide, vous voyez, les dégâts à Lou Garto, les dégâts R, là, je saigne du nez, très clairement, je suis en PLS, sachant que j'ai mis, un Kroom, résistance feu, je tente la rack, qui ne passe pas, bien évidemment, sinon c'est trop facile, et là, je me dis, ok, ben, c'est parti, go se prendre une bite dans le cul, très sincèrement, là, ça va faire très 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 mal, sachant que j'ai pas de résistance, voilà, vous voyez, je monte à 50% de résistance en Athèl, il est R, j'ai les résistances de base en R, cool, c'est un Nenny, il vient déjà de me mettre de grosses grosses patates, je pensais prendre l'initiative, en plus, comme avec, comme il a un Nogarto R, ben du coup, il arrive à clean facilement le Crackler, faut savoir également, là, vous voyez, un combat où je bégaye, c'est, voilà, je vous l'ai dit, je vais pas montrer que des combats où je gagne, loin de là, là, je détacle pas, je dis, mais c'est quoi ce bordel, j'étais en train de péter un câble, je me dis, mais c'est pas vrai, c'est pas possible, donc, donc voilà, là, il faut que je prenne, je commence à bégayer, coupure qui panique, coupure qui panique, aïe aïe aïe, qu'est-ce que je fais, je suis en PLS, combat déjà, complètement raté, on était deux, et j'ai déjà quasi perdu le combat, il faut savoir que c'est mon tout premier combat contre un Eniripsa, il me semble, ou bien mon deuxième, mais en tout cas, contre lui, c'était vraiment le premier, il joue vraiment très très bien sa classe, j'ai déjà vu d'autres combats, d'autres combats de lui, où il joue vraiment très 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 bien sa classe, mais malheureusement, là, j'ai vraiment rien pour moi, l'Arakne qui ne passe pas en crit, les résistances qui ne sont pas les bonnes, vous voyez les patates que je me prends, c'est un Eniripsa, il me met des dégâts comme ça, c'est un Eniripsa, donc il faut savoir que c'est la classe qui tape normalement le moins dans le jeu, donc je suis vraiment en PLS complet, mais bon, c'est comme ça, j'ai complètement, c'est un combat, voilà, même si, même si, allez, on voit très bien que je me fais, je me fais déchirer, mais c'est pas grave, c'est des combats, on passe par là, en s'améliorant tout simplement, et vraiment, vous montrer que des combats, que des combats où je gagne, c'est pas forcément toujours intéressant, il faut un petit peu voir aussi, quand est-ce que je foire, parce que le foiré, croyez-moi que je le fais très très souvent, et voilà, donc, l'Eniripsa en plus, le but, comme vous le savez, c'est le but de chaque classe contre un Eniripsa, c'est de faire un maximum de dégâts, dès le début, mais sans se prendre trop de dégâts, de notre côté, parce qu'un Eniripsa, comme je l'ai déjà souvent dit, c'est deux combats en un, c'est-à-dire qu'on a le premier combat, le premier combat de l'Eniripsa, où on le descend low au niveau des HP, et puis il y a le deuxième combat, où quand l'Eniripsa a fait son mode recon, où là, il faut tout recommencer, donc c'est vraiment, c'est vraiment, quand l'Eniripsa a recon, que le vrai combat commence, entre guillemets, je vais dire, et si on a déjà pris trop de dégâts, avant que l'Eniripsa ait le temps de, ait le temps de jouer, enfin, ait l'opportunité de jouer sa recon, c'est-à-dire que, si on a déjà pris trop de dégâts, avant même que l'Eniripsa ait recon, combat est terminé, parce que voilà, l'Eniripsa, après, il est de nouveau full life, et là, il aura largement le temps de nous terminer, donc, là, clairement, là, c'est vraiment pas le bon exemple à prendre, là, je suis en train de complètement bégayer, là, je dois vraiment attendre, un maximum, enfin, essayer de faire patienter l'Eniripsa, pour que j'ai, le nouveau cooldown de l'Arakne, 3 tours, ben, voilà, il faut les, il faut patienter, pendant les 3 tours, sachant qu'il a quand même pas mal de PM, il joue en 8 PM de base, donc, c'est vraiment un très très bon Eniripsa, un très très bon mode, il fait vraiment très mal, après, voilà, j'aurais pu, j'aurais pu, plus tanker, ben, en mettant, en mettant déjà un Kroom de base, bon, là, il met sa K-Watt, c'est un petit peu du gaspillage, ça, sachant qu'avec 1 pH, la clean, mais, mais bon, voilà, c'est pas, c'est pas ça qui a fait, qui fait qu'il joue mal ou qu'il joue bien, le Eniripsa, il est très très solide, là, je me dis, bon, je vais, je vais quand même full booster, full booster mon, mon crackleur, en espérant qu'il arrive pas, qu'il arrive pas à clean, tout simplement, je me dis, voilà, je suis un sur deux coups critique, ben, je tente le chaffeur, le chaffeur passe, là, je suis obligé de terminer en ligne de vue, le chaffeur qui donne directement les PA, donc ça, c'est très bien, qui vient directement au corps raccord de l'ennemi, ça, c'est un peu moins bien, sachant que l'Eniripsa, ben, s'il arrive à, s'il arrive à détacler, puisqu'il va, vu son agilité, et vu le fait que, j'ai même, moi, déjà pas réussi à le détacler avec mon agilité, ça veut dire qu'il en a beaucoup, donc, détacler, c'est pas un souci, mais non, voilà, il fait pas beaucoup, il fait pas de crit, donc j'ai vraiment de la chance, parce que sur le début du combat, il me semble qu'il avait fait pas mal de crit pour tomber mon Crackleur, là, il fait pas de crit, donc j'ai vraiment de la chance à ce niveau-là, je vais pouvoir faire tenir mon Crackleur un peu plus longtemps, c'est-à-dire, lui faire du potentiel retrait de PA, plus les résistances pour moi, donc ça, c'est toujours bon, là, il arrive à essayer de se rapprocher, vraiment, à se mettre contre un mur, je sais plus trop qu'est-ce que je vais décider de faire, est-ce que je vais mettre un Bouffetou, un Dragonnet éventuellement pour le debuff, non, je mets le Bouffetou, je soins, ben mon Crackleur, là, c'est une obligation, je donne des PM, il me semble, et des boosts en dégâts, ben ça, c'est tout à fait logique, parce qu'il faut passer au-dessus de ces mots, et là, vous voyez, le petit bégayage, je me dis, qu'est-ce que je fais, et voilà, j'ai bégayé, comme je vous l'ai dit, c'est un combat, c'est dégueulasse, mais je préférais, je préférais que vous préveniez, c'est ce que je me disais, là, là, j'étais vraiment au plus mal, Leni Ripsa, il est tranquille dans son combat, il lui reste quoi, 2500 HP, moi, je suis à 1500, il a 1000 points de vie de plus que moi, c'est un Leni Ripsa de base, donc, enfin, le combat le plus merdique de la planète, pour moi, très clairement, ça, c'est un de mes pires combats, mais voilà, il en faut, comme je l'ai dit, et voilà, il y a des défaites, comme il y a des victoires, et il faut savoir les montrer aussi, les défaites, et là, je prends très, 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 très cher, alors là, j'ai, j'ai l'arachne, mais j'ai pas de, j'ai, là, vous voyez, là, par contre, il m'a pas détaqué, donc, c'est vraiment bizarre, j'ai l'arachne, je me dis, est-ce que je l'attente ou pas, sachant que, bah, j'ai rien pour la protéger, j'ai aucun boost à lui donner, mais il me reste 600 HP, c'est-à-dire qu'il me finit, tranquillement, quand il veut, là, je décide d'essayer de faire patienter, comme je peux, mettre mon press pick, et, ouais, faire patienter, en fait, tour prochain, j'ai l'arachne, enfin, tour prochain, j'ai plus mes cooldown, donc, du coup, je vais pouvoir les, au niveau des boosts, tout simplement, donc, je vais pouvoir les utiliser, les mettre sur mon arachne, en espérant que les niripsa ne me termine pas, là, c'est pour ça que j'ai mis le sanglier, c'est pour qu'il recule au maximum, le chaffeur qui va faire des dégâts sur mon crackleur, bah, bon, ça, on a l'habitude, le chaffeur soit un bon gros teubé, la belle zone avec le sanglier, bon, ça, j'allais vraiment pas capter, mais bon, le sanglier en soi, il est là juste pour la figuration, il est vraiment juste là pour, pour bouger les niripsa bien loin, et puis c'est tout, les niripsa, on va voir s'il va réussir à clean, à clean mon crackleur, ouais, il fait quand même pas mal, il fait quand même pas mal de gros jets, en plus de ça, il fait un coup critique, donc, ouais, là, il arrive à clean, à clean mon crackleur, là, j'ai de nouveau le crapaud de disponible, j'ai, ouais, j'ai le crapaud, la piqûre motivante, j'ai un peu de tout, j'ai la racne dispo, si je me rapproche tôt, si je me rapproche tôt, si je me rapproche trop, il, il termine, il me termine, et si je me rapproche pas assez, bah la racne ne sait pas l'avoir, sachant que j'ai pas le déplacement félin dispo, donc, là, j'étais vraiment complètement niqué, en plus là, vous voyez le move de teubé que je fais, la racne a juste assez de PM pour l'avoir, je décide en fin de tour d'invoquer mon board, histoire que la racne ne, euh, puisse pas l'atteindre, tout simplement, magnifique, coupure, t'es un gros teubé, voilà, c'est exactement ça, euh, ouais, le PM qui me disait, bah ouais, c'est, move dégueulasse, ça c'est coupure qui panique, là c'est, coupure qui, euh, qui bégaye, l'Eni Ripsa, très 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 solide comme classe, et l'Eni Ripsa a l'air, a l'air très très fort également, donc, voilà, perdre contre lui, ça me dérange absolument pas, et perdre tout court, ça me dérange absolument pas, sachant que c'est mon premier combat avec, avec, contre un Eni Ripsa, euh, avec Loza, c'est pas en, 4 week-ends, que je vais savoir le jouer parfaitement, et il arrive à me clean, euh, très proprement, un combat de 9 minutes, où j'ai joué comme, comme un handicapé qui joue avec ses pieds, mais c'est pas grave, donc voilà, bah écoutez, maintenant ça va être intéressant, je vais vous montrer un autre combat, avec un autre Oza, contre le même Eni Ripsa, euh, un Oza qui lui, il y a déjà, je peux même un hashtag bolos, je vous dis à tout de suite, re, on se retrouve pour justement, le dernier combat de la vidéo, un combat, euh, l'Oza, bah Wolverine qui lui, bon bah déjà on voit au niveau de son grade, qui a déjà, bah beaucoup plus de, beaucoup plus de bouteilles au niveau de la classe Oza, que moi, avec un très très gros bouclier, bah bon là il s'est un petit peu foiré sur le bouclier, euh, sachant qu'il a un bouclier, à quoi que, quoi que, est-ce que le bouclier là, donne pas des résistances R également, je me souviens plus du tout, je sais qu'il donne des résistances, euh, un tel, en un tel, donc en feu, mais je sais pas s'il donne des résistances R également, le bouclier en slip, non pas le bouclier en sti, si, c'est le bouclier en slip, euh, avoir, très sincèrement avoir, maintenant, bah d'office déjà, il est un peu plus tranquille que moi, sachant que lui, bah il l'a joué en DDR mûre, donc, il est pas, il est pas vraiment désavantagé, il a pas mis un croumfeu, alors que Lenny, euh, n'a pas, n'a pas utilisé un seul sort-feu, euh, il la joue pas à Rackne directement, sachant que je pense quand même qu'il doit être 1 sur 2, et Lenny Ripsa qui la joue comme contre moi, c'est-à-dire que gros bourrin, il va lui mettre vraiment un maximum de dégâts dans la tête, il a clairement raison de faire ça, là il sort son dragonnet directement, bah pour buter la maîtrise des marteaux, le mot d'épine et le mot stimulant, c'est vraiment très très bien joué de sa part, là maintenant, est-ce qu'il aurait pas fallu qu'il invoque le Crackleur, bah juste, juste avant le dragonnet, histoire que le dragonnet débuffe, avant que le Crackleur tape, euh, mais bon, maintenant voilà, avoir, il arrive à détacler Lenny Ripsa, ça aussi, euh, il doit quand même avoir pas mal d'agis, Losa, là le Crackleur, bah qui tape, mais sur les résistances, donc il tape pas grand chose, le dragonnet qui vient, qui vient se coller, mais qui débuff Lenny, et Lenny avec des buffs importants, donc ça c'est bien joué de la part de Losa, qui, euh, qui arrive vraiment à enlever les, les, quasi les 3 buffs les plus importants, je vais dire sans, sans le mot de prêve de Lenny Ripsa, mais bon voilà, là Lenny qui fait pas, qui fait pas autant mal que contre, que contre moi au niveau du Crackleur, donc ça veut dire qu'il va pas le clean, donc là Losa qui a quand même, bah pas mal de chance à ce niveau là, je vais dire, que son Crackleur, bah soit toujours, soit toujours en vie, parce que, ouais, moi j'ai été en PLS, bah les 4 premiers tours, en attendant que mon Crackleur revienne, pour essayer de le maintenir, maintenir les Lenny Ripsa à distance, le Crackleur qui est très 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 intéressant, bah pour donner des résistances aussi, sachant que Losa, bah son but ça va, ça va d'être de se prendre le moins de dégâts possible, et ça passe en premier lieu par, par des résistances, donc Losa qui devrait normalement, soit son Crackleur, on va voir s'il va réussir à avoir la ligne de vue, normalement là il l'a, voilà, bon, pas de coup critique malheureusement, sur ses sorts de soins, il arrive quand même à bien booster, à booster son Crackleur en dommage, le Boar qui va faire reculer Lenny Ripsa, qui lui enlève un PM, donc ça aussi c'est très très intéressant, Losa qui va vraiment, se mettre le plus loin possible, de Lenny Ripsa, c'est très bien joué, la Lenny qui perd quand même, pas mal de PA, Lenny est à 12 PA là actuellement, donc c'est vraiment bien, bien aller, un peu, je vais pas dire chanceux de la part de Losa, c'est vraiment bien joué le fait que, son Crackleur soit encore en vie, bon bah si Lenny Ripsa avait fait un peu plus de coup critique, le Crackleur serait plus en vie, là Lenny qui fait un échec critique au corps à corps, bon bah là c'est clairement un coup de chance pour Losa, bah que Lenny n'arrive pas à clean le Crackleur, même si je pense pas qu'il allait réussir à clean, même avec le dernier coup de corps à corps, sachant qu'il lui restait que 12 PA, je le rappelle, là Losa, bah on va voir ce qu'il va faire, il met du temps à jouer, je me dis, oula oula, qu'est-ce qu'il lag, ou quoi que ce soit, non non, il arrive à jouer, son Arachne majeur qui est directement passé, donc encore une fois, bien bien de la chance pour Losa, c'est vraiment un combat tout à fait différent du mien, même si bon, il joue bien mieux que moi, ça c'est sûr et certain, mais bon voilà, le Lenny qui cligne pas le Crackleur directement, il fait des échecs critiques, le Crackleur qui retire quand même 2 PA quasi chaque tour, il passe son Arachne directement, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais je le répète, sachant que c'est super important, et là Losa par contre, très intelligent, sachant que Lenny joue avec un corps à corps R, et que l'Arachne a des faiblesses R, il va vraiment invoquer son Arachne, et attendre les cooldowns, pour libérer je vais dire l'Arachne, attendre les cooldowns au niveau des sorts de protection, pour qu'il puisse bien bien booster l'Arachne, et que l'Arachne ne se fasse pas tourshot tout simplement, parce qu'à partir du moment où Lenny Ritsa n'arrive pas à tourshot l'Arachne, Losa en fait va la soindre tous les tours, et du coup, va réussir à la tenir en vie, la maintenir en vie, et comme vous l'avez déjà bien bien vu dans les précédentes vidéos, l'Arachne c'est vraiment la meilleure invocation du jeu, franchement, là il fait un crit sur son crapaud, un crit sur sa résistance naturelle, donc là ça commence vraiment à être pas mal de la chance pour lui, en vrai, mais il joue vraiment très très bien, le fait de bien bien garder son Arachne, le fait qu'il puisse pas la libérer en tout cas, je vais dire, donc ça c'est vraiment bien joué de sa part aussi, il invoque un bouffetout, il vient se remettre devant son Arachne, pour éviter, pour faire éviter qu'elle sort, non ok d'accord, je pensais qu'il allait quand même rester devant, mais bon, il va permettre à l'Arachne de quand même bouger, même si elle va pas savoir aller au corps à corps de Lennie, Lennie qui perd 1 PA avec le prespeak, par contre là, l'Arachne il y a une belle zone, il y a une belle zone marteau pour Lennie Ripsa, je me souviens vraiment plus de la finalité du combat, et si Lennie va réussir à clean l'Arachne ou pas, mais ça va vraiment se jouer à ça, maintenant c'est clairement, si Lennie arrive à clean l'Arachne, bah Losa est vraiment dans le mal, si Lennie arrive pas, bah c'est Lennie qui est complètement dans le mal, là Lennie qui arrive à détacler, qui a une belle zone marteau, mais là il va pas réussir à terminer, bon il tente même pas de taper l'Arachne, et là ça va être délicat pour Lennie Ripsa, parce que l'Arachne qui va faire très 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 mal, qui va débuff, qui va normalement, si je dis pas de clé, j'ai pas vu si elle avait fait un crit ou pas, sur la piqûre motivante, mais s'il en a pas fait, ça va vraiment être très 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 délicat pour Lennie Ripsa, là il fouette la cahote, il vient mettre un cracleur à la place, histoire d'avoir des résistances tout simplement, qu'est-ce qu'il va faire, il booste à fond son Arachne, il a clairement raison, par contre lui il la joue en Epénis, et on voit qu'il fait quand même pas mal de dégâts, 250 dégâts à l'Epénis, et là Lennie qui dit le GG, et je pense que Lennie a compris qu'il arriverait pas à clean l'Arachne, tout simplement, là en plus le Borg qui vient en plus retirer un PM, qui vient se placer en ligne de vue, pour pas que Lennie ait facile à aller clean l'Arachne, donc là voilà, par contre Lennie qui a une belle belle zone marteau là, avec le cracleur et l'Arachne, mais bon voilà, Lennie est complètement dans le mal, comme je l'ai dit, le fait de devoir clean l'Arachne, c'est vraiment, on va voir, il prend pas la zone, il lui reste 13 PA, est-ce qu'il va réussir à la clean ? Ah, il a pas fait trop trop de crit, je pense que s'il avait fait quand même, s'il avait quand même passé les crit, ce serait passé, mais malheureusement, les crit sont pas passés, l'Arachne est encore en vie, et là Loza, même s'il faut qu'il claque ses 16 PA, pour soin à l'Arachne, c'est ce qu'il faut qu'il fasse, très sincèrement, il faut absolument qu'il la mette full life, histoire que l'Arachne, voilà regardez, il lui reste 4 PA, ok, il a passé tout son tour à soin à l'Arachne, mais c'est ce qu'il faut qu'il fasse, c'est clairement, c'est un tour très optique, ce qu'il vient de faire, un full soin à l'Arachne, et c'est l'Arachne qui va faire tout le combat à sa place, et là on voit, regardez les dégâts qu'elle met, bon encore, ils ne peuvent pas, mais voilà les dégâts qu'elle arrive à faire, Lénéryxac qui est complètement dans la sauce, là par contre il y a une très très belle zone, le Doppel, le Crack et l'Arachne, donc là Léni qui va pouvoir se faire plaise, avec ses 16 PA, et encore, s'il avait, si Loza n'avait pas crit, n'avait pas crit à la piqûre motivante, Lénéryxac, il n'aurait même pas eu ses 16 PA, là il arrive à Clean Larrachne, et en plus de ça, il ne peut pas faire une piqûre, une laisse spirituelle, pour soin, pour soin, pour réinvoquer l'Arachne, je commence à dire de la merde, mais bon, là il lui reste 800 points de vie, à Lénéryxac, et Loza qui va, qui va aller faire le kill, tout simplement, qui va, bon, frappe du Crackler, malheureusement ça passe pas, mais, mais du coup, est-ce qu'il va réussir à le terminer, j'en sais rien, je vous avoue, je ne me souviens plus trop trop du combat, mais bon, il arrive quand même, voilà, il faut qu'il mette des gros coups de corps à corps, même si c'est 150 dégâts, ou 180 dégâts, c'est ça qui fait la différence, il peut en plus, il peut en mettre 4, et voilà, le boire qu'il doit faire, c'est 81 dégâts, et qu'il va les faire, heureusement pour lui, parce que sinon, Loza allait vraiment être dans le mal, mais il a bien bien géré son combat, franchement, c'est vraiment bien bien joué à lui, d'avoir bien protégé son Arachne, d'avoir attendu les coups d'ordre, pour l'essor de protection, il a eu pas mal de chance, mais il en faut, très sincèrement, contre une classe comme Lénéryxac, il faut un peu de chance aussi, pour pouvoir s'en sortir, parce que Lénéryxac, c'est vraiment ultra balèze, et vraiment bien joué aux deux, Lénéryxac est vraiment balèze, Loza aussi, donc ça me fait vraiment plaisir, de voir du combat comme ça, et de pouvoir vous le proposer, donc voilà, et bien écoutez, je vais terminer la vidéo là-dessus, en tout cas, un grand merci à vous de l'avoir regardé, un grand merci à vous de regarder, toutes les autres vidéos, de participer comme ça, sur la chaîne, que ce soit en commentant, en vous abonnant, en laissant des gènes, tout simplement, donc voilà, écoutez, je vous remercie à tous, de l'avoir regardé, et je vous fais des gros bisous les potos, à la prochaine !